Monsieur Fallot, j'ai lu votre livre une quinzaine de fois, et dans un an, dans un an, je pense en faire le sujet de mon mémoire. Laissez-nous nous débrouiller tout seul. Au revoir, ne vous inquiétez pas. Ciao ! Vous avez faim ? C'est joli ce mot, il ne faut pas toucher à ce petit chef-d'oeuvre. Monsieur Fallot, c'est un si gros honneur de vous voir parmi nous. Nous sommes très en star, là. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Voyons voir. Je ne sais plus. Je suis âne. Vous êtes mariés. Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Allons-y, on va vous aider. Oh, il fallait un monsieur qui a besoin de dévouer. Très bien, très bien. On y va. Tout est parfaitement en place. Aucun souci à se faire. Oh ! Excusez-moi. Je ne me suis pas présenté, n'est-ce pas ? Je m'appelle Peter Fallot. Je suis écrivain. Et ça, vous le savez déjà. À moins d'avoir lu aucun journal ni regardé la télé depuis quelques mois, vous savez forcément qui je suis. Moi, je suis l'homme du jour. La coqueluche de la soirée. Moi et le petit bouquin que j'ai commis. Or, le véritable héros de la soirée n'est pas parmi nous, comme il se doit. Nous viendrons à lui dans un instant. Pour l'heure, prenez le temps de savourer ces instants chics et chocs. Et rappelez-vous, si vous voulez bien, cette phrase des évangiles, autre petit best-seller. Merci, ça suffit. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son arme ? Cette histoire est l'histoire de cet homme-là. Elle commence un soir de pluie, il y a un peu plus d'un an. Notre héros, Sherman McCoy, s'apprêtait à donner un simple coup de fil. Mais, malgré les onze téléphones et les sept lignes téléphoniques des quatorze pièces de son appartement à six millions de dollars et des poussières, ce coup de fil, il ne pouvait le donner de chez lui. Oh, mais qu'est-ce que tu fais encore ? J'emmène le chien en promenade. Non, tu n'emmènes pas le chien en promenade, tu emmènes Marshall en promenade. Marshall a un nom, comme tous les membres de la famille. Et en plus... Je le sais. Tout comme Marshall. Je doute qu'il ait envie d'aller dehors. Ne c'est pas Marshall ? Jeudi. Très bien. Amusez-vous, alors. Il pleut et ça, il n'aime pas du tout, monsieur McCoy. Moi non plus, mais... Tony, monsieur, moi, c'est Tony. Oui, bon, peu importe. Oh, non, on marche un bien, mon sang. Allez, soyons des hommes, quoi. Bonsoir, Sherman. Ah, bonsoir, Paula. Tu sais qu'il pleut d'accord ? Eh bien, ça, tu vois, je l'avais tout de même remarqué. Ah, Sherman. Ami dévoué du meilleur ennemi de l'homme. Voilà. Là, c'est des formules lapidaires. Je te demande pardon. Franchement, tu n'as pas mieux comme trouvaille. Tu as dû te framboiser les méninges, non ? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Au fait, tu penses, si tu comptes rentrer trempé comme une soupe, je te conseille de prendre l'ascenseur de service. Viens, Marshall. Allô, Marshall, je t'en prie. Allô, viens, viens. Je t'en prie. Maria, salut, c'est moi. Qui ? Oh, excusez-moi, je pourrais parler à Maria. Qui est à l'appareil ? Ah, Maria. Sherman. Sherman, c'est toi, non ? Sherman. Oh, quel con. Et voilà, on est rentrés. En fait, tu avais tout à fait raison. Je suis trempé et Marshall ne l'a même pas fait pipi. Sherman. Si tu veux avoir une Maria à l'appareil, pourquoi m'appelles-tu moi ? Si je crois ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Oh, c'est pas beau de mentir. Ça te fait un front tout ridé. Je mens, moi, je suis pas là. De quoi on parle ? Oh, oh là là, c'était de vous hier. Désolé, là, je décroche. J'ai loupé un gag ou quoi ? Alors, tu vas continuer. Tu vas me dire que tu n'as pas téléphoné ni demandé cette Maria. Maggie ? Tu crois que je ne reconnais pas ta voix ? Je dis, j'ai juste été promené le chien. C'était pas moi au téléphone. Ah non, je ne mens pas, enfin, j'ai sorti le chien, voilà tout. Et en revenant chez nous, boum, c'est vrai. Je ne sais pas quoi te dire, moi. Il faudrait que je puisse trouver une proposition négative. Une proposition négative ? Oh, c'est affreux. Tu as vu comment j'ai dit ça ? Tu entends ce stress ? Tu as entendu ? Je... Oh, ça ne peut pas être moi, ça. Je... Non, je suis mince, fine, très belle femme. Alors, je ne mérite pas ça. Je... Je dis, je... Tiens, prends. Pourquoi ne pas appeler de la maison ? Oh, je m'en moque, vraiment, je m'en moque. T'es imminable. À moins que rien, un menteur. Et tu t'égoulines sur mon obusso en plus. Elle avait raison, bien sûr. Et Sherman le savait. Bon Dieu, comment avait-il pu être aussi bête ? Pour un simple coup de fil. Le lendemain matin, les mots de Judith claquaient encore. Minable, moins que rien, menteur. Campbell, alors, on est prête ? Je suis déjà partie. Oh, doucement, une seconde, merci. Où est ta mère ? Campbell ! Elle pleure sur le vélo de musculation. Pleurez parce que la roue tourne. Comme tant d'autres hommes avant lui, Sherman était impuissant devant les larmes d'une femme. Elle refuse de m'embrasser parce que je suis toute mouillée. Oh. Campbell, viens vite embrasser ta maman. Bien. Et Judy ? Pourquoi ne lui disait-il pas ? Écoute, Judy, je t'aime toujours. J'aime toujours notre fille, notre foyer, notre vie. Mais je suis un maître de l'univers. Je mérite plus que ça. Comme le petit noyau des privilégiés de Wall Street. Combien ? Deux, trois, peut-être 400 personnes maximum ? Pour ces hommes, pour ces maîtres de l'univers. Et Seanan McCoy était l'un d'eux. Il n'existait aucune limite. Je suis une autre, à 8 et demi, ça marche. Et où est-ce que tu es ? J'en prends cinq. Bon, on est en deux de plus, ok. Bonjour, vous êtes au 555-8771. Laissez un message et je vous rappellerai. Merci. Maria, oui, tu veux j'appelle depuis des jours et des jours. Donne-moi un coup de fil au bureau, il faut qu'on parle. Eugène nous appelle de l'ordre, allons-y. Alors, on lit une seconde. Oh, oh, calme-toi, mon vieux. On ne devient pas hystérique. Oui, Sherman. Calme, cool, organisé. On ne se fait pas une montagne de quelques centaines de millions de dollars. C'est pas vrai, tu as un bloc de glace à la place du cœur. N'oublie jamais qu'un courtier survolté signifie sa moque. Charlie, c'est du tout cuit. Bon sang, Sherman, cette lubie sur les giscards va nous coûter combien ? Il me faut 600 millions de dollars pour prendre les obligations. Ah, merde, tu veux qu'on bloque 600 millions de dollars d'obligations sur un emprunt d'État français ? Ça me paraît du bon, cette affaire. C'est une mine d'or en puissance. Mais où es-tu, Eugène ? Ah, mage de cricket. Quelqu'un vient de se ruer sur la balle. Ah, ah, mais c'est raté quand même. Qui joue dans ce match ? Ah, de questions techniques, je t'en prie. Des tics très bien en pantalon de Chanel. Eugène, ta réponse, on se lance oui ou non ? Il faut que l'or reste stable. Et si le franc se met à baisser... Bernard Sachs s'en est déjà collé pour 300 millions. Ça devrait te rassurer un peu, non ? Sherman, je serai vieux avant l'âge avec toi. Ah, 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 vieux plein de fric, Eugène. Ah, vieux plein de fric. Un marché de 600 millions de dollars. La commission de Sherman serait de 1,7 millions. Pour une petite journée de travail, il y était. Au sommet. Inaccessible. Intouchable. Dans cette cuirasse de richesses et de pouvoir. Un maître de l'univers. Un sommet d'où l'on contemple le reste du monde. C'est bon, un sommet, mais gare à la chute. J'arrive ce soir, Maria. J'ai fait la plus terrible des gaffes hier soir. Écoute, est-ce qu'il faut vraiment parler de ça maintenant ? Tu m'excuseras, mais il le faut. Sherman, faisons d'abord une partie de toi du cul. Je sais, ça peut être drôle, mais là, non. Là, ce n'est pas drôle. Qu'est-ce que tu veux, c'est de ta faute ? Tu t'es fait cueillir la main à la pâte. La main dans le sac, oui. Mais bon, Sherman, je t'en prie, ne parlons plus de ta femme maintenant. Retrovons-nous dans notre cachette de la 59e rue. Et là, jouons un cache-cache tous les deux. Je crois qu'elle sait. Bien sûr qu'elle sait, la question n'est pas là. Ah, non ? Non, non, Sherman, ce que tu es mignon. Je t'avalerai de cru si seulement j'arrivais à ouvrir cette foutue baguette. On n'aurait pas dû prendre cette bretelle là-bas ? Ça ? La bretelle Manhattan. Ah, mais je ne peux pas changer de fil maintenant. Bon, ben, je sors et je repique au truc. Oh, tu sors et tu repiques au truc. Oh, mon, Maria. Sherman, où sommes-nous ? Dans le Bronx. Et c'est où exactement ? Eh bien, au nord de Manhattan. C'est très simple, je n'ai qu'à vous prendre à droite et reprendre en sens inverse. Voilà, c'était fait. Une simple erreur de direction. Que tout le monde aurait pu faire. Un simple coup de fil, une simple erreur de direction et soudain, vous déraillez inexorablement vers un destin insoulsonné. Sherman ? Oui, Maria. Mais où sont passés tous les Blancs ? Non, mais c'est qui me rayerait la voiture, ces cocos-là. Sherman, j'ai été élevé dans le sud et moi, c'est noir, je trouve ça vraiment déplaisant. Excusez-moi, ne touchez pas la voiture, s'il vous plaît. Merci. Mais enfin, sors-nous d'ici. J'ai un feu rouge. Dis-moi, ma bouche ! C'est la voiture ! Sors-nous d'ici, je t'en prie ! Allez ! Tu vois bien qu'il n'y avait aucune raison de bliquer. Ça, c'est facile à dire. J'ai toutes mes valises dans le coffre, moi. Je veux surtout éviter les impairs. Avec un peu de sang-froid, tout se passera très bien. Bon Dieu, on est comme en guerre dans leur saloperie de ghetto. Et toi, tu ne penses qu'être bien comme il faut ? Regarde, il y a une flèche, là. Là, devant, il y a une flèche. Oui, je la vois. Eh bien alors, tourne ! Une minute. Et ça, c'est la rampe qui ramène sur Manhattan, tu vois. German, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un corps ? On dirait. C'est un animal ? Non, 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 je crois que je crois que... Il est mort ? C'est une roue ! C'est tout, c'est un pneu ! C'est un pneu mort ? Calme-toi, Maria, c'est un gros pneu de voiture ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Écoute, je ne vais quand même pas tourner autour. Mais tu ne vas tout de même pas le bouger ? Si, c'est exactement ce que je vais aller faire. Sherman, fais attention à tes chaussures ! Sherman, reviens ! Le temps brille ! Touche pas ce truc dégoûtant ! Oh, l'ergue ! Je veux foutre le con d'ici ! Je veux entrer à Manhattan ! Reviens, Sherman ! Oh mon Dieu, non ! Oh mon Dieu ! Les indigènes ! Oh mon Dieu ! Sherman, Sherman ! Hé, un coup de main ? Non. Non, ça va. Salut ! T'as un problème, mec ? Tu veux un coup de main, peut-être ? Non, je crois que ça ira. Non, c'est gentil. Merci beaucoup. T'as l'intention d'aller loin avec ce truc-là ? Oh, c'est à vous ? Eh bien, alors, prenez-le. Non, pardon ! Oh mon Dieu, mon Dieu ! Dépêche-toi, Sherman ! On te vide ! Ils arrivent, mon Dieu ! Déroute-toi ! Démarre, démarre ! On va la porte ! Fauter le camp ! Fauter le camp ! Fauter le camp ! Doucement, là, attention ! Non ! Mon Dieu, d'accord, oui ! Oui, oui ! Moi, tu l'as peu, moi, tu l'as peu ! Mais t'accroche pas à la mort-dire ! J'ai pas rien, j'ai pas rien, Sherman ! Ah ! Ah ! Ah ! Mon Dieu ! Mais attention ! Stop ! Oui, là ! Ah ! Ils sont vos sacrés bagnoles ! Mais fonce, fonce ! Hé ! Hé ! Est-ce que ça rentre vous ? Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Où est la rampe ? C'est ça, la rampe ? Sherman, mais qu'est-ce qu'on fout là ? T'as qu'à prendre à gauche ! Hé ! Prendre à quoi ? Prendre à gauche ! D'accord, je prends à gauche ! Excuse-moi, je me sens pas bien, je rentre ! J'irai, je veux pas ! Taxi ! Taxi ! Taxi ! Merci beaucoup ! Sherman ! Une merde pour les bagages ! Allons prendre un verre ! Allez, viens ! Oh, Sherman ! Je me demande si on devrait pas prévenir la police ? La police ? Oui, oui, la police ! On s'est presque fait dévaliser ! Tu sais, j'ai l'impression que tu as peut-être... Qu'on a peut-être touché un des types ! Il y a eu un drôle de bruit ! Tu as entendu ? Comme si on avait touché un type ! Tu l'as vu tomber, toi ? Non ! Non ! Moi non plus ! Alors, si jamais la question devait se poser, c'est simple ! Deux types ont barré la route, ils ont voulu nous voler et on a pris la fuite ! Et ça s'arrête là ! Mais si on prévient la police tout de suite, alors... C'est ça ! Applons-les, appelons-les et invitons-les dans notre nid d'amour ! Tu tiens tellement à faire ce cadeau royal à la police, à la presse, et à tous ces affreux démédiarités ! Démédiarités ? Oui ! Les journaux, la radio, la télévision... Oh ! Je vois ça d'ici ! Monsieur Sherman McCoy, de Parc Avenue, et Madame Arthur Rosking, de la 5e Avenue, se rétablissent de leur aventure dans le Bronx ! Tu expliqueras celle-là à ta femme, Sherman ! Oui ! Oui, c'est un argument ! Je ne sais pas, je me sentirai quand même mieux ! Tu n'es pas là pour te sentir mieux, Sherman ! C'est moi qui la conduisais, cette voiture ! Et je soutiens que je n'ai renversé personne, alors ne t'imagine pas que je le signalerais à la police ! Et si tu es un gentleman, tu ne pourras qu'approuver cette sage décision ! Sherman ! Sherman ! Oh, Sherman ! Nous étions dans la jungle ! Nous avons été attaqués ! Oh, ça c'est vrai ! On s'est battus pour en sortir ! On aurait pu se faire tuer ! On s'est battus ! Je me suis changée en four ! Tu as été la reine du volant, ce soir ! Et tu vois, le plus dur ça a été de changer de siège à cause du levier de vitesse ! Oh non, tu as fait ça d'un instant ! Quelle histoire ! Et ce pneu ! Le noir, c'était la grosse pointure ! La grosse pointure, au gros pointeur ! Tu as été super ! On a été super, tous les deux ! Je vais jouir, comme je n'ai pas joué depuis longtemps ! Je sais pas, je continue à penser ! Mais arrête de penser ! Et baise ! Sandberg ! Maître Sandberg ! Où il est passé, Maître Sandberg ? Très bien, Monsieur Loucroute, vous, asseyez-vous ! Si votre avocale va venir et quand il nous honore... Deux à six ans, Monsieur le juge ! Pardon ? Deux à six ans ! Il y a quinze jours de ça, il a dit peine de deux à six ans ! Écoutez, Monsieur Loucroute, vous... Deux à six ans, on exige le procès ! Personne ne veut d'un procès ! Je veux être jugé ! Approchez, Monsieur Loucroute ! Oui, très bien, j'approche ! Bon, écoutez-moi, sale fouteur de merde ! Vous êtes sympa, jeune, et vous avez des atouts, alors essayez de me comprendre ! Chaque année, dans le Bronx, nous traitons 7000 délits majeurs ! Seuls-ci, 150 passants jugements ! Vous ne serez pas de ces élus ! Je vais aller au procès ! Vous allez vous asseoir, un point, c'est tout ! Et quand votre connard d'avocat se pointera, vous accepterez l'entente préalable ! Mieux que ça, vous viendrez me baiser le cul de ne pas vous avoir foutu à l'ombre pour 25 ans ! Parce que si vous y allez au procès, les 25 ans, vous les toucherez ! Allez, faites-vous oublier, vu ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Menace d'une lame, une septuagénaire, la vole, la viole et la fout dans une blénardure ! Or de Dieu ! Bienvenue dans le Bronx ! Affaire suivante ! Ministère public contre Harold Williams ! Inculpation minéraux 294721 ! Il y a trois semaines que l'affaire est classée ! Elle va drame ! Pourquoi cette affaire revient-elle ? Monsieur le Président, je peux vous parler en particulier ! Et enfin, qui êtes-vous ? Cramer, monsieur, je suis substitut du procureur Cramer ! Monsieur Cramer, vous êtes nouveau, n'est-ce pas ? Je vais donc vous expliquer une chose ! Cette affaire est ce qu'on appelle dans notre jargon un bâton merdeux ! Ce qui, en gros, peut se traduire par dossier complètement vide ! Pourtant, c'est monsieur le procureur général, monsieur Weiss, qui m'a officiellement donné l'ordre de vous ! Je sais ! Je sais qui est le procureur général, monsieur Cramer ! Alors, si tout d'un coup, monsieur Weiss s'intéresse tant à cette affaire, c'est parce que monsieur Williams, vous voyez là, est de race blanche ! Et qu'il vit dans une très belle villa à Riverdale ! Quoi ? Je vous suis pas bien, monsieur ! Sachez que cette année, il y a des élections ! Sachez que 99% de nos inculpés sont noirs et que les autres 99% ne parlent même pas notre langue ! Par contre, il vote ! Alors, votre patron, le procureur général, monsieur Weiss, qui toutes les nuits rêve de devenir prochainement maire de New York, a besoin d'une affaire qui implique un blanc ! Il lui faut une victime qu'il puisse d'abord inculpé et ensuite coller en prison ! Comme ça, il se fera aimer ! La presse l'aimera, les électeurs l'aimera ! Et tiens, même votre maman l'aimera ! Vous suivez, monsieur Cramer ! Je vous suis, monsieur ! Alors, allez dire à votre patron, le capitaine, et à Ves, que je sais qu'il est aux aguets et qu'il veut sa grosse baleine blanche au poule ! Mais, monsieur Williams, ce n'est pas ce qu'il cherche ! Ce n'était pas une attaque personnelle ! Merci ! Moi, je crois qu'il n'aime pas beaucoup vos chaussures ! C'est vous, Andretti ! Mais pourquoi ? Martin, l'inspecteur Wattberg, on revient de l'hôpital du Bronx, vous avez une minute ? Oui, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un jeune Henri Lam qui est arrivé à l'hôpital hier soir avec un poignet cassé ! Bah, ils lui ont mis un place aux urgences et ils l'ont envoyé après ! Et ? Il est revenu avec sa mère à l'hôpital ce matin ! Traumatisme crânien, il est dans le coma ! Il a été classé subclaquant à l'hosto ! Vous lui avez parlé ? Il est toujours dans le coma ! Il refuse de nous voir, il est méga chier de PV à payer ! Alors je ne veux pas parler à la police ! Écoutez, pourquoi vous venez nous voir ? Votre dossier, c'est une victime sans connaissance, aucun témoin et rien sur le chauffard ! Nous autres, on appelle ça un bâton merdeux ! Je ne me trompe pas, monsieur Cramer ! Ah, pourtant, on a un gros problème ! Vous connaissez le révérend Bacon ? Ah non ! Non, 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 pas moi ! Non, monsieur, Cramer, c'est votre dossier, Anne Séjour ! Le révérend Bacon ? Ceci est une tragédie ! Un brillant jeune élément s'abat foudroyé ! Une âme fervente, un vrai chrétien, un enfant propre ! Bon élève de terminale, c'est la fac qui l'attendait ! Mais des gens l'ont cassé ! Des riches, des blancs, dans une voiture de blanc riche, une Mercedes ! Et pouf ! Le gamin est fauché ! Sente que la voiture nous marque un stop ! Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour les PV en question ? Eh bien... Euh... Tout d'abord, révérend... Oh, pardon, c'est bien révérend ! CCT sera jusqu'à ce que Dieu m'appelle ! Bon, euh... Tout d'abord, révérend, nous n'avons pas la preuve... Elle est là, la preuve qu'il vous faut ! Oh... Oh, je vous prie de m'excuser, madame, je ne vous avais pas fait... Madame Lamb, ne parle pas à la police ! Tant que nous n'avons pas d'avocat, je parlerai pour elle ! Euh... Bien, c'est... c'est parfait ! Euh... J'aimerais qu'on précise certaines choses... Il s'est fait faucher par une voiture... Sur Bruckner Boulevard ! Alors qu'il déambule tranquillement, sans arrière-pensée ! C'est clair, il y a délit de fuite ! Non, révérend, je suis désolé, mais vous n'avez aucun témoin... Et sans témoin, il n'y a pas d'affaire, quoi que vous disiez ! Ce qu'il a dit à sa mère, vous le savez ! Oui, mais ça n'est qu'une assertion ! Je... je peux bien sûr le croire, et vous, vous pouvez le croire... Mais ça n'est pas admissible au regard de la loi ! Écoutez-moi, si ce gamin habitait Parc Avenue... Et qu'il était défauché par de negros dans une vieille chevalée pourrie... Alors là, vous auriez une affaire mort, hein ! Je travaille sur Parc Avenue et sur Bruckner Boulevard, révérend... Et il y a du bon et du mauvais partout ! On fera tout ce qu'on peut pour aider la dame... Mais il n'y a rien de rien dans le dossier ! Messieurs, je vous engage à faire un investissement ! Un investissement dans une cocotte minute ! Une cocotte minute ? C'est ça, une cocotte minute ! Parce qu'une ébullition légitime fait monter la pression dans l'âme de mon peuple... Et le couvercle va sauter ! Ah, je vois, oui ! Au jour du jugement dernier, je serai moi votre soupape... Parce que lors de l'explosion, il le rapproche mon ami ! Oh, comme vous me baiserez les pieds ! Car je serai de votre côté, oui ! Je serai l'unique nègre qui saura contrôler cette vapeur... Et sauver vos blanches petites fesses du brasier de la colère ! C'est une image ! Euh, oui, euh... Euh, merci révérend, oui, nous allons nous en occuper ! Excusez-moi... Oh... Je vous remercie ! Il a dit... Il a dit qu'il y avait... Un R... La deuxième lettre, c'était un E... Ou un B... C'était les deux premières lettres de la plaque d'immatriculation ! Tu sais, on devrait venir vivre par ici ! Ça ne t'est jamais venu à l'idée ? C'est vrai, pourquoi ne pas habiter hors de New York ? On n'aurait plus qu'un petit pied-à-terre en ville, ça serait beaucoup moins cher, à ton avis ! À mon avis quoi ? Tu crois qu'on pourrait quitter New York ? Non ! Mon père l'a fait, lui ! Ton père, ce n'est pas toi ! Elle savait mettre le doigt sur la plaie ! Non ! Il n'était en rien comme son père ! Son père, le vieux lion à la tête de la firme Dunning, Sponget et Leach ! Son père qui tous les jours prenait le métro pour aller au travail ! Son père, qui encore maintenant croyait au principe, à la morale et qui l'avait sermonné sur le devoir, les dettes, les responsabilités mais sans résultat ! C'est quoi une obligation ? Non ! Sherman McCoy n'était en rien comme son père ! C'est quoi une obligation ? Sherman, qu'est-ce que tu cherches comme ça dans le journal ? Oh, rien, rien de particulier ! C'est quoi une obligation ? À toi Sherman ! Allez, explique-lui ! Oui Sherman, ta mère et moi nous brûlons de t'écouter ! Eh bien, c'est un moyen d'entrater de l'argent pour un grand projet ! Disons par exemple que tu veux bâtir une route ou un hôpital et qu'il te faut beaucoup d'argent ! Eh bien dans ce cas, tu lances une obligation ! Tu bâtis des routes ? Non, non ! Je ne suis pas là pour les bâtir ! Attends, j'ai mon idée ! Chérie, papa ne bâtit ni routes, ni hôpitaux, ni quoi que ce soit, rien du tout ! Papa s'occupe juste des obligations pour ceux qui veulent de l'argent ! C'est ce qu'il a dit, des obligations ? Oui ! Alors, tu n'as qu'à penser qu'une obligation, c'est une part de gâteau ! Mais ce n'est pas toi qui fais le gâteau ! Bon, eh bien, chaque fois que tu en donnes une part à quelqu'un, il y a des petits bouts qui s'effritent, des tas de petites miettes tombent ! Tu es trop des petites miettes ! Et tu vois, on a le droit de ramasser ces petites miettes ! Et plus d'un homme a vendu son arme pour avoir ces petites miettes ! Oui, et c'est ce que papa fait dans la vie ! Il fait passer les parts d'un gros gâteau, il ramasse toutes les miettes ! Oh, mais dans ta tête, imagine un gros tas de miettes ! Et un énorme gâteau en or, avec des montagnes de miettes en or ! Pense que ton papa, il court partout, partout, pour ramasser toutes les petites miettes en or qu'il peut trouver ! C'est ça que papa fait dans la vie ! Mon Dieu, c'est ton droit d'appeler ça des miettes, évidemment ! Je le croyais bien faire, c'est tout ! Excusez-moi ! Bien sûr, de mon temps, il restait quand même une certaine honnêteté ! Oui, qu'est-ce que tu veux ? L'heure actuelle, plus rien de tout cela ne compte, excepté le profit ! Tu sais, je ne fais pas les règles, alors... Raison de plus pour ne pas jouer le jeu ? On a eu une petite... Enfin, rien de bien... rien, quoi ! Bien entendu, à ce stade de notre histoire, j'étais dans l'ignorance la plus béate ! Inconscient de l'orage qui se préparait ! N'ayant jamais entendu parler de Sherman McCoy, étant sans lieu de me douter que bientôt, son nom serait inexorablement lié au mien ! Que son destin serait inexplicablement accolé à mon destin ! J'avais mes propres problèmes, et je n'imaginais absolument pas que Sherman McCoy en était la solution ! Philippot, vous êtes très embouté aussi ! Tu es vache ! Oui, c'est ma nature ! Donc, j'y vais, et alors... Philippot ! Caroline, vous êtes absente ! Caroline, petit démon ! Peter, tu es vicieux ! Prenez donc un drink avec nous ! Non, merci, on m'accompagne ! Oui, et même en tout bien, en tout honneur, à Georges ! Philippot Kirazi, grand artiste, voici Peter Fallot, la star palier ! Enchanté ! Philippot, on ne sait plus où se mettre ce soir, tenez-vous, tâchez de... de vous mettre avec Billy Cortez ! Si moi je vais voir si avec Caroline on peut se mettre tout court ! Alors là, merci ! La dernière fois que nous avons fait ça, je me suis retrouvée avec une belle micose ! Bonsoir, Peter ! Bonsoir, Gérald ! Non, non, ne vous relevez pas ! Voici ma fille, vous connaissez ? Oui, bien sûr ! Comment allez-vous ce soir, Evelyn ? Un de mes employés invisibles, ce Peter Fallot, un des nombreux journalistes qui, en principe, écrivent pour mon journal ! J'ai bien de la chance de le voir ! C'est rare, en ce qui me concerne ! Attendez que je vous explique, tout ça s'explique ! Vous allez prendre un verre avec nous ! Non, mais nous avons une petite fête privée dans le fond ! Non, j'ai pas dîner ! Vous savez, hier soir, j'étais invité à dîner ! Et entre la poire et le fromage, une fillette de 4 ans s'approche, tirant un de ses chariots jouets ! Et dans le chariot, on voit, toute fraîche, une crotte ! La sienne, je suppose ! Et ses parents ont souri en hochant du bonnet ! Je vous rappelle que moi, j'ai beaucoup misé sur vous, Peter ! En note de frais et en patience, et je ne vois rien venir ! Oh, certes, je pourrais sourire en hochant du bonnet ! Mais, dans mon système, quand une crotte apparaît, on fait le ménage ! On se débarrasse de la chose ! On tire la chasse ! On ne la met pas sur la table en criant caviar ! Non, bien sûr que non, Gérald ! Je travaille beaucoup chez moi ! Écoutez, je prépare un article de... Je ne dis pas de policier, mais c'est un papier grandiose ! C'est mon plus cher espoir, Peter ! Mais c'est le cas ? C'est mon plus cher espoir ! Tu viens, Evely ? Au revoir ! C'était la fin pour moi ! Je le voyais venir ! Pour pouvoir venir, tu parles ! Elle était déjà là ! Je l'avais eu, ma chance, et je l'avais noyée dans l'alcool ! C'était bien fini ! Fallait voir les choses en face ! Je pouvais toujours retourner en province ! Petite ville, petite feuille de chou ! Ou profiter de mes loisirs pour écrire un ou deux romans ! Vous me tailladez les poignets ! En l'occurrence, cette dernière option me semblait la plus attrayante, car je restais partisan du moindre effort ! Et là, le téléphone sonna ! Oui ? Peter ! C'est Albert Fox ! Peter ? Peter ! Allo, Peter ! Eh, c'est ma Peter ! T'as l'air en grande forme ! Ton cœur bas, oui ! Je t'ai appelé au journal ! Personne n'avait l'air de savoir où tu étais, ni même qui tu étais ! Y aurait Anguilles-sous-Roches ? Non, y'a pas Anguilles-sur-Roches, je travaille chez moi aujourd'hui ! Excellent, excellent, excellent ! Dis, Peter, j'ai un petit truc là dont je voudrais qu'on parle ! Je crois que ça te ferait un sacré article ! Alors, rentre-moi à une mise ici, studio 48 à 19h ! Ciao ! Allez ! Ciao ! T'as gardé le matériel sur ce Henri-Land ? Oui, je l'ai parcouru ! C'est-à-dire ? Ce que j'en dis ? Y'a vraiment des gens qui n'ont pas de veine en ce moment ! Mais l'article, je le vois pas ! Un pauvre innocent, un black, navigue dans une avenue ne faisant de tort à personne ! Et boum, le chauffard ! Y'a de quoi exciter une bonne plume, non ? Pourquoi ça te fait rire ? Les blacks, ils vont en faire un autobus ! Et moi, je te dis que quelqu'un emmerde Révérend Bacon, ça va chier au bataillon ! Toi, là-dedans, est-ce que tu touches ta bille ? Hein ? Ça te rapporte quoi, en définitive ? Tu me dis que je suis avocat, je veux que la justice soit faite ! T'es du pipeau, Albert ! Révérend Bacon est un vieux copain, je fais ça pour lui ! Tu connaissais un petit peu ta situation, si tu es le premier à faire mousser la chose... Attends une minute, attends, attends, voilà ! Qu'entends-tu par ma situation ? Ton patron disait chez moi il y a quelques jours, j'ai eu des confidences ! Ah, c'est ça ! Tu veux bien une petite fille, n'est-ce pas ? Oui, oui, toute jeanette ! Je parie qu'elle a un petit chariot ! Oui, elle doit avoir ça, pourquoi ? T'aurais du whisky dans ta voiture ? Henri Lambe ? Qui c'est ça ? Eh bien, c'était un élève de votre lycée, de votre cours de lettres ! C'était ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il a rien fait, il a été blessé très sérieusement ! Je suis reporter, je travaille pour un hebdo ! Eh bien, je ne me souviens pas de lui ! J'essaie de cerner le genre d'élève que c'était ! Vous savez, si je ne m'en souviens pas, c'est qu'il était sans histoire ! C'était un bon élève alors ? Bon, ça s'applique très peu là où je suis prof ! Les élèves sont au coopérant, au follement agressif ! Ça m'a dit qu'il devait entrer en fac ! La fac ? Attention ! L'université porte ouvert ! Si vous êtes new-yorkais, si vous êtes bachelier, et si vous êtes toujours vivant, ils vous inscrivent ! Maintenant, parlez-moi un peu de ses performances en classe, et de ses aptitudes particulières ! Écoutez, Monsieur... Fallot ! Peter Fallot ! Monsieur Fallot, j'ai soixante-cinq élèves dans chacune de mes classes ! De ses devoirs, de n'importe quel travail écrit ! On ne prend plus de devoirs à écrire au lycée Rupert, et cela depuis quinze, peut-être même vingt ans ! C'est vrai ? Mais alors, comment faites-vous pour suivre vos élèves ? Il doit bien y avoir quand même un système de barème qui vous permet de noter vos élèves ! Non, vous êtes en train de penser au prix d'excellence... Oui, au prix, aux mentions... Oui, au général ! On ne fait plus ce genre de comparaison ! C'est déjà bien s'il ne traîne pas dans les rues ! Et dans mon lycée, un excellent élève, c'est un élément qui est présent au cours, et qui ne pisse pas sur l'enseignant ! Et d'après ce critère, alors ? Vous diriez qu'Henri Lamb était excellent élève ? Eh bien... Il n'a jamais pissé sur moi ! Non, Bernard ! Écoutez, là, vous noircissez le tableau ! Le franc n'est pas un problème ! Nous pourrons faire la contrepartie jusqu'à janvier ! Jusqu'au terme, nous les deux ! Au choix ! Non ! Non ! Je ne pense pas que ce soit nécessaire ! Écoutez... Écoutez, Bernard ! On a eu notre part de... de merde, quoi ! Enfin, je n'appellerai même pas ça... de passer des problèmes, mais on va... on ne va pas s'énerver jusqu'à... jusqu'à en faire... un commun, au nom de Dieu ! Mais faites-moi voir ça ! Non, 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 non ! Pas vous, Bernard ! Non ! Oui ? Hein ? Hein ? Hein ? Mais qu'est-ce que se patienter ? Mais là, ça va pas ? Ah, non, Bernard ! Non, non, on attend pas ! Non, non ! Il faut mettre la gomme à fond ! Bernard ! Là, vous... 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 vous soulevez des problèmes fantômes avec ça ! Non ! Il faut qu'on mette les gaz à mort ! Il faut qu'on foute la sauce, quoi ! Écoutez ! Bernard ! Bernard ! C'était trop tard ! C'était parti ! Mon de Dieu ! 600 millions de dollars ! À Wall Street, un courtier survolté signe sa mort ! Ça, Sherman le savait ! Sherman ! Oh ! Oh ! Tu sais pas ! Figure-toi que je pensais à toi à l'instant même ! Où étais-tu passé ? Tu as vu ce travestissement de la vérité ? Du bisou, d'accord ! Tu as vu ça ? Sherman, tu sais que je ne lis les nouvelles, que ce passe modiquement ! Exploradifant ? Maria ! Maria ! Peter Fallot, mais qu'est-ce que c'est que cet olibrillus ? Il n'a rien compris ! On dirait qu'il parle de... Excusez-moi, peut-on savoir ce qu'il se passe ici ? Eh ben, j'installe un nouvel interphone dans tous les appartements, j'ai vu le portier. Vous êtes... vous êtes Caroline Eveschenk ? Il me faut une signature ? Euh... en fait, je n'habite pas ici, je ne suis qu'une invitée de mademoiselle Eveschenk. Qu'une invitée ? Oui. Ah oui. Pas de problème, moi j'ai fini. Bien. Merci. Ah ah, oui, il est témoin de... Qu'est-ce qui se passe ? Oh, je ne sais rien. Caroline paie 300 dollars de loyer pour cet appartement, un de ses loyers plafonnés. Et elle, elle me le souloue pour 1100 dollars. Mais c'est illégal, et ils aimeraient bien qu'elle fiche Caroline dehors. Mais d'abord, il faut pouvoir prouver qu'elle ne vit plus dans les murs. Tu ne trouves pas curieux que ce type-là se pointe aujourd'hui, après ces horreurs qu'il publie en première page ? Oh, Sherman, tu es complètement paranoïtique. Écoute, je dois partir pour l'aéroport dans moins de 20 minutes. Alors, monsieur, il ne faut pas qu'on traîne. Et tu ne crois pas qu'ils peuvent remonter de la Mercedes jusqu'à moi ? Mais comment ? Ils n'ont ni le numéro complet, ni le témoin oculaire. La seule personne qui pourrait te reconnaître, elle, est en face comateuse. Oui, bon, mais il y a l'autre, le balèze. Non, mais imagine s'il balance sa version. Mais s'il devait se matérialiser, Sherman, ce serait fait depuis longtemps. Et s'il reste caché, c'est qu'il a beaucoup à se reprocher. Oh, quelle affreuse peinture. C'est un Filippo Kérasi, un ami de Caroline. Tu le connais ? J'espère que non. Oh, mais on dirait que c'est toi. Oh, quelle idée. Mais où vas-tu ? Je vais à l'aéroport, je te l'ai dit, mais tu dois me prendre dans 10 minutes. On peut en tirer un petit vite fait, qu'est-ce que tu en dis ? Non, Maria. J'ai perdu 600 millions de dollars aujourd'hui. Et peut-être même mon boulot. Je ne suis pas d'humeur olé 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 en ce moment. Et je suis toujours pantelante devant une bite toute moelle. Maria, tu s'incorriges. Tu trouves. Dis, écoute, si on veut, on peut encore aller voir la police. On n'a qu'à se trouver un avocat très doué. Tu devais foncer droit dans la gueule du loup, peut-être. C'est moi qui conduisais la voiture, Sherman. Alors ce n'est pas plutôt à moi d'en décider. Et je dis non. Je dis non, Sherman. Fais-moi confiance. Il n'en sortira rien de mauvais de ce petit bout d'article. Absolument rien du tout. Ma chère, attendez la page. Je reviens tout de suite. Monsieur Fallot, votre héros. Révérend Bako. Et le sentiment que nous nous connaissons déjà. Bonjour, Monsieur Corsaro. Mon révérend très heureux de vous voir. Messieurs, vous avez l'exclusivité, vous me comprenez. J'aurais pu mettre la presse massivement là-dessus et les télés, mais tout aurait été dilué. Je n'ai donc choisi que vous deux. Montez-moi l'affaire en épingle. Ratissez profond et large. Alors, au travail. Allons-y. Dites-moi révérend, vous ne trouvez vraiment pas que la montagne accouche d'une souris, je vous dire honnêtement parlant. L'honnêteté n'a rien à voir là-dedans, Monsieur Fallot. Ça, c'est du show business. Je n'ai jamais vu les deux choses aller de concert. Bien, moi non plus, mais je suis un passif journaliste dans l'affaire. Ah non, pas si vous êtes une livrogne. C'est ce qu'on m'a dit. Et sur le point de perdre votre boulot, non ? Ou suis-je vraiment mal informé ? Il y a erreur sur la personne. Non, j'en doute fort. Je doute fort qu'il y ait erreur. La télé est prête. Bon, très bien. Tu restes en plan large pendant l'interview. Le plan série quand il y a de l'action. Merci. Un numéro, hein. C'est un numéro, oui. Mais il est sincère dans cette affaire. Attention, il mène un bon combat. Oui, bien sûr. Je veux dire, Henri Lambe, c'est un chic garçon. Les voisins ont l'air de l'aimer. Pas de quasi excellent élève ? Indiscutablement. Remarquez, moi, j'en ai rien à cirer. Quand j'aurai bouclé cette histoire, le jeune, ça va être un saint. Si en plus, c'est la vérité, tant mieux. C'est la vérité. Mon révérend, on branche les caméras, allez-y. Bien, chers frères et sœurs. Je suis là parmi vous. Je suis là, le cœur brisé. Je suis là parmi vous, avec la rage au fond du cœur. Le cœur brisé. Parce que notre prochain, notre jeune frère, notre fils, Henri Lambe, est tombé foudroyé dans la prime jeunesse d'une vie en fleurs. Et là, et là, il chie dans un hôpital. Brisé comme mon cœur. Et je l'ai dit, mon cœur est aussi en colère. Oui, en colère. Parce que le chauffeur de la voiture n'a rien fait, rien tenté pour lui. Inerte a été la police. Et inerte a été cet homme. Monsieur Abraham. Il me nomme. Bordel, il me nomme. C'est une merde totale. Vous, qui êtes-vous ? Je m'appelle Kramer. Je suis substitut du procureur. J'appartiens à ce cabinet. Et cela, moi, je ne vais pas le tolérer. Pas question. En réponse, Israël lance un appel à la patience. La cour des comptes a dit aujourd'hui... Et dans le même temps, le service des immatriculations précise qu'il y a moins de 200 Mercedes ayant des plaques portant la série de lettres RE, RB ou RP. Et ils tiennent ces informations de la préfecture ? De quel côté ils sont ? Mais calmons-nous, enfin, calmons-nous. On a ces informations depuis plus d'une semaine. Pourquoi ne les mettons pas à profit ? Pourquoi ne pas rechercher la voiture ? Eh bien, il se trouve que j'ai suggéré un balayage. On me prend pour Monsieur, je sais tout. Je ne sais rien du tout. Rechercher la voiture ? Oui. Rechercher la voiture ? Enfin, on n'a même pas de témoin oculaire. On ne sait même pas où ça s'est passé. On ne sait même pas si ça a eu lieu. Rechercher la voiture ? Eh bien, on n'ira jamais en justice, même si on la retrouve. Ah, si on retrouvait le conducteur et qu'il vienne nous voir en disant... Bah oui, 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 c'est moi. C'est moi. J'ai heurté ce jeune autre soir. Oui, oui, c'est vrai, j'ai continué, mais j'ai regardé la police. C'est bien moi, c'est moi, les gars. J'ai fait ça. Là, on fonce en justice. Rechercher cette bagnole, compris. Hier, j'étais un juif respecté, un juif libéral. Dix minutes d'infos comme ça et je deviens une salope de Youpa anti-black. Les Italiens vont se repaître. Les Irlandais aussi. Il est baissé, bégé. Eux, ils auront les dents du fond qui vont baigner. Ils adorent se payer mafiole. Ces enfoirés, ces peignes-culs. Ils se croient l'époprion de New York. Ils sont là, dans leurs quinze pièces, par canut. Cinquième avenue, des panne-plasses, des coques en pâte. Plafons à quatre mètres, une aile pour les maîtres, une pour les narbins. Ils croient que le fric va les protéger. T'as de débiles, t'as des petites salopes ! Je rêve d'allumer un feu sous leur joli cul de Blanchette, histoire de faire voir ce que ça fait le grill. J'attends que le tiers-monde voit la fumée et l'heure tombe sur le poil. Qu'ils sentent bien le vent du boulet tiré par les Portos, les Antillais, Cuparins, Coréens, Albanais, Philippe, Ablax, Bouilloux, les brosés sortis des quatre coins du pâtelain. Vous croyez que les métèques vont faire la grâce ce matiné ? Vous rigolez, vous vous êtes esclaffés, très bien ! Eh bien, voilà ce qu'on va faire ! On va retourner l'affaire à notre avantage, même si on en crève ! Nous allons prouver à ces petites mères de Blachos, ma langue à fourcher, Ward, nous allons prouver à ces noirs que notre administration les aime tous, les petits plats dans les grands. Moi, Youpin est raciste, jamais ! D'ici novembre, tous ces ragards me verront très bien être le premier prog général de Ward du tribunal du Bronx. Hein ? Ouais, je les vois très bien, me supplier d'être maire ! Alors, on va l'enlever haut la main, cette élection ! Oui, c'est ça, ouais ! Voilà comment je vois les choses ! Certainement ! Et même s'il faut baiser tous ces petits connards de blancs de la périphérie au centre-ville, on va se les cogner ! Non ! Je ne sais pas, d'habitude... À quel point là ? Monsieur McCoy ! Moi, ça y dit, monsieur, c'est délicieux ! Je vais m'excuser de vous déranger, inspecteur Martin et mon collègue Goldberg ont fait une enquête sur un accident. Vous en avez peut-être entendu parler ? Euh, oui... Oui, oui, à la télévision ! Hier soir, avec ma femme, on s'est dit, justement, nous avons... Alors, nous avons une Mercedes avec un R dans le numéro... Oui, vous êtes nombreux ! Vous ne voulez pas monter ? Si, 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 si... Oui, je monte... On va... Est-ce que le moment est mal choisi ? Non, 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 non... Nous voulons juste vous poser quelques questions. Oui, 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 bien sûr. Très bien, est-ce que vous vous êtes servite de votre voiture ce soir-là ? C'était quand exactement ? Mardi, la semaine dernière. Ça, je n'en sais rien, il faut que je réfléchisse. Vous l'apprêtez à quelqu'un d'autre ? Ah, eh bien... Ma femme la prend parfois... Et les voituriers au garage. Un parking, c'est ça ? Vous laissez les clés dessus et on vous la gare ? C'est ça, oui. On peut aller la voir au garage ? La voiture ? Oui, disons qu'en sortant d'ici, on pourrait jeter un coup d'œil. Il y a des marques visibles dans un accident comme ça. Si on ne trouve rien, on passe à la voiture suivante et on vous fiche l'appel. Alors, vous voulez voir la voiture ? Oui. Ah, je vois, je vois, je vois. Nous n'avons pas le signalement du conducteur, alors on cherche une voiture. Ça met à contribution des gens innocents, forcément. Nous n'en voulaient pas du dérangement, mais c'est la routine qu'on redit chez nous. Oui, c'est naturel. Mais si, enfin, s'il y a une routine, mon Dieu, je crois que je ferais bien de suivre la routine appropriée, celle du monsieur ayant un véhicule pouvant poser problème. Vous voyez ? Non, je ne vois pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a une routine dans la façon de mener une enquête de ce genre, enfin, j'ignore comment cela fonctionne, mais j'imagine qu'il y a bien une routine aussi pour les gens comme moi, pour le propriétaire d'une voiture qui a un certain numéro. Il faut que je vois cela de près. La routine. On veut juste voir votre voiture. C'est bien ce dont je parlais. Vous me suivez ? Non. Excusez-moi, monsieur McCoy, mais vous n'avez vraiment rien à nous dire ? Non. Non. Enfin, de quoi vous parlez ? Parce que si vous avez quelque chose à nous dire, c'est le moment de le dire avant que ça devienne compliqué. Non. Non, non, non. Ce que je crois, c'est que pour être certain, pour être prudent, pour être sûr, je crois. Ah, parlons simplement. Si vous voulez coopérer, c'est parfait. Mais si vous avez une bonne raison pour ne pas coopérer, alors mon devoir est de vous dire que vous pouvez vous taire. C'est dans vos droits. Si vous voulez, vous pouvez ne rien dire du tout. Vous avez aussi le droit d'avoir un avocat. Et même si pour ce faire, vous n'avez pas les moyens suffisants, l'État vous en procurera un qui ne vous sera pas facturé. Enfin, si vous désirez. Bon, écoutez, je crois que ce que je devrais faire, c'est... je devrais... consulter un avocat. Ah oui, vous savez pas, je lui ai lu ses droits, parce que si t'en rien n'était avec un Colbert, c'est assis sur le bureau du type. Et alors, il a réagi, il n'a rien dit ? Non, rien n'a rien, il est resté là, m'en gardé avec des yeux ronds, il bordeouillait comme un con, l'enfoiré. Là, je suis sûr qu'on a ferré un poisson. Monsieur Weiss, monsieur Weiss, je crois qu'on l'a. On a qui ? Vous avez quoi ? McCoy. Sherman McCoy. On le tient. Vous croyez que c'est ce qu'on pense ? Oui, mais... Non, c'est lui, on tient le type, c'est un grand bourgeois, son père est l'ex-PDG de Donnings, Spongett et Leach. Les gens parlent sans arrêt lui, et sa femme est une vraie Marie Chantal. Et on nous balancera plus qu'on fait de justice, verdict de blanc. On a un zob sur ce type, mais alors là, zob. Il y a qu'à le coincer, d'abord interrogatoire, et après l'affaire devient publique. Publique ? Mais avec quoi ? Le seul témoin qu'on ait est à l'hôpital, il va pas tarder à claquer. Non, écoutez pas, il déconne, je vous en prie, allez plutôt faire votre discours à Manhattan. Monsieur, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez passer le message auprès des pauvres de la ville. Dites-leur que la justice ne trie pas. Allez leur expliquer que si vous êtes riche et blanc, vous serez à la même enseigne que si vous êtes noir et pauvre. Allez donner à ces hommes un espoir. Il faut que j'épargne le grand bourgeois blanc. Par les couilles. Cet homme me plaît. J'ai été voir mon type et je lui ai dit, je suis commis d'office, c'est moi votre avocat. Il m'a dit, va te faire foutre, je veux pas être un avocat noir, je veux un juif. Charmant garçon. Oui, dit-leur, troisième arrestation, il veut une entente. D'accord, mais il dira qu'il était présent lors de l'accident. Il dira tout ce que vous voulez lui faire dire. Oui, appelez-moi Andruity dans le Bronx. C'est cette putain d'affaire Henri Lambe, ça presse. Si jamais l'autre coco se manifestait. Je vous jure qu'il y en avait un autre. Écoutez, moi je vous crois, c'était un traquenard. Il voulait vous dépouiller. Mais si vous voulez mon avis, il a de bonnes raisons de ne pas se manifester. Alors restez tranquille, à quoi c'est tout. Écoutez maître, on m'a dit que vous étiez le meilleur avocat au pénal, et je ne mets pas en doute vos qualités, mais je ne suis pas venu ici pour... Bref, je veux porter un coup d'arrêt à cette affaire. Je ne veux pas que ça prenne de l'ampleur. Et vous voyez ça comment ? Eh bien voilà, j'aimerais prendre l'initiative. Je veux aller voir la police avec Maria, en fait Mme Ruskin, et leur expliquer ce qui s'est passé. Je ne suis pas un avocat, certes, mais sur le plan moral, je suis sûr qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Dans les circonstances où ça s'est produit. Oui, à vous les Golden Cowboys, il faut que vous viviez dangereusement, hein ? C'est pas vrai ? Mais vous êtes dingues ou quoi ? Ils vont vous dévorer. Ils vont vous engloutir tout vif. Mais pourquoi ? Passons sur le fait qu'on est en plein match de foot politique. Passons sur le boom télévisé, sur le révérend bac qu'on surveille, et son élection qui se prépare. Bon, même en passant sur ça, il faut se rappeler que quand on est magistrat dans le Bronx, les gens qu'on voit défiler devant le tribunal s'appellent tous Tiffany Latore, ou Sancho Rodriguez, ou Chong Wong, ou Shabaz Kazan Tamali, et on crève d'envie de s'offrir enfin un gentil petit couple blanc comme vous et Mme Ruskin. Et du boulage en plus. Si vous ouvrez le bec, il vous coffre illico. Je vous dis pas le super scandale que ça va déclencher. Ce sera vraiment très très déplaisant. Garantie sur facture. Et faites-moi confiance, c'est pas la joie de se faire arrêter dans le Bronx. Oui ? C'est ça, pas seulement. Oui, j'attends. Il faut que je vois votre amie et Mme Ruskin aussi. Je crois que vous sortez de Yale. Oui. Oui, vous aussi. Oui, oui. Et comment vous avez trouvé ? Très bien, rien à dire. Excellente fac de droit. Ce sont des AS au niveau du savoir théorique. Fantastiques les ouvertures que ça vous donne. Tant qu'on est pas dans la vie active, pas de problème. Allo, Andruiti, alors Rital de mes deux, ça va ? Oui ? Eh ben, je suis en rendez-vous avec M. Sherman McCoy. Oui, oui, c'est ça. Hein ? Je sais pas si il lui faut un avocat. Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, d'accord, où tu veux en venir ? Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. On a un problème. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils vont vous arrêter. Alors que Sherman affrontait la débâcle de sa carrière, la débâcle de son ménage, alors que la police resserrait le filet, alors que toute sa vie était en jeu, il mit son smoking et se rendit à l'opéra. ... 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